et les amis comment vous allez donc aujourd'hui on va parler de l'immigration américaine et comment certaines nouvelles lois donc comment vous allez, j'espère que vous allez très bien donc Ejen Chikaya, boulez, je crois que c'est une très belle occasion pour toi de suivre puisque il y a beaucoup de choses qui vont concerner les immigrants donc ne ratez pas sur tout, on aura comme invité un confrère donc un monsieur qui est aussi, qui connaît aussi sur l'immigration et qui travaille actuellement comme un assistant au département de l'immigration qui va venir nous éclaircir certaines choses donc ce que moi je vous demande c'est de bien suivre parce que les explications que nous allons essayer de donner ça sera pour l'immigration donc toutes ces personnes qui veulent venir aux Etats-Unis vous devez déjà vous attendre à des changements graves et je vous dis, ce sont des changements qui vont affecter je crois que c'est toute la planète parce que vous savez, quand quelque chose arrive aux Etats-Unis c'est presque tout le monde qui est affecté donc et ces changements sont visés beaucoup plus sur les immigrants donc tous ceux qui viennent ici aux Etats-Unis comme immigrants doivent suivre ces messages donc actuellement, comme je suis en train de vous parler il y a des lois qui sont en cours d'être votées et vous savez, ici aux Etats-Unis ce n'est pas comme chez nous par exemple à Kinshasa, au pays où quand le Parlement je vois notre Excellence qui est ici aussi et qui connaît bien sur la matière quand un Parlement siège sur une loi c'est seulement eux qui travaillent mais ici aux Etats-Unis on appelle ça ils chattent dans le gouvernement cela veut dire qu'ils ont la possibilité d'arrêter le fonctionnement du gouvernement donc ils arrêtent le fonctionnement du gouvernement cela veut dire presque toutes les institutions du gouvernement des entreprises publiques tout ce qui est pour le gouvernement vous fermez vos portes et ils vont entrer en session jusqu'à ce qu'ils vont se mettre d'accord sur quelque chose donc tant qu'ils ne se mettent pas d'accord sur quelque chose vous n'allez pas ouvrir donc il y a une loi qui est sortie Donald Trump dit les Américains n'ont plus besoin d'avoir beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur donc ils veulent créer une loi pour empêcher effectivement que les gens viennent aux Etats-Unis donc ils préfèrent que les gens restent dans leur pays au lieu de venir aux Etats-Unis entre guillemets mais je vous dirais déjà qu'ici aux Etats-Unis les Etats-Unis accueillent au moins plus d'un million de personnes par année plus d'un million de personnes par année qui viennent aux Etats-Unis pour y rester pas des visiteurs qu'on se mette très bien d'accord le live que je suis en train de faire ne concerne pas directement les visiteurs il y a une parenthèse que je vais ouvrir pour les visiteurs mais beaucoup plus la parenthèse sera plus vite réfermée donc vous devez savoir un le but de ces changements ils disent ils veulent protéger les travailleurs américains donc cela veut dire un travailleur américain est celui qui paye la taxe donc excusez-moi là donc un travailleur américain est celui qui paye la taxe le taxe et tout donc ils veulent le protéger comment veulent-ils les protéger ils se disent que quand les immigrés viennent ici aux Etats-Unis au lieu d'entrer directement et commencer à travailler la plupart des gens qui viennent ici aux Etats-Unis restent à la maison donc ils ne travaillent pas ils restent à la maison et quand ils restent à la maison ils vont appliquer pour des aides sociales donc quand ils vont pour des aides sociales c'est le gouvernement maintenant qui va commencer à les nourrir c'est le gouvernement qui va commencer à les traiter et c'est ce qui se passe maintenant le gouvernement dit ceci celui qui vient ici aux Etats-Unis en tant qu'immigrant cela veut dire que tu t'es décidé de quitter ton pays pour venir ici aux Etats-Unis tu dois te prendre en charge parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement te prenne en charge entre autres nous qui parlons Lingala vous savez on dit souvent Mbongweabana ainsi de suite des choses comme ça donc quand le gouvernement vous paye cet argent-là ne vient pas de minérés cet argent-là ne vient pas de ressources naturelles mais cet argent vient des gens qui travaillent donc par exemple moi je vis ici aux Etats-Unis chaque deux semaines on prélève de l'argent on coupe de l'argent sur mon salaire et cet argent-là permet de donner de donner la nourriture aux gens qui n'ont pas de payer l'école pour ceux qui n'ont pas de possibilités et même parfois de donner du cash à ceux qui n'ont pas l'argent avec eux maintenant ils ont compris et ils se sont dit si nous diminuons le nombre des immigrants cela veut dire que le besoin financier qu'on aura besoin pour supporter ces immigrants-là comme ces immigrants ne viendront plus ici aux Etats-Unis cela signifie que nous n'aurons plus besoin de cet argent d'où ceux qui travaillent comme des travailleurs on ne prélévera plus les taxes comme on prélévait donc cela veut dire moi je vais vous donner un exemple quelqu'un qui travaille aux Etats-Unis ici après deux semaines le gouvernement le coupe à peu près deux ou trois ou trois 300 400 ou 500 dollars le mois ou bien après deux semaines donc si tu fais le total il y a d'autres personnes que le gouvernement coupe à peu près 500 dollars le mois 600 dollars le mois sur leur salaire et cet argent-là permet effectivement d'aller alimenter ces secteurs-là donc alors ils se disent s'ils empêchent ces immigrants de venir ici aux Etats-Unis ça va résoudre beaucoup de problèmes ça va leur permettre de réduire le montant à payer le montant à nourrir les gens qui viennent ici pour ne pas travailler et rester à la maison parce qu'ils se disent que l'objectif de cette mission c'est de réduire la pauvreté par exemple un travailleur qui travaille et chaque mois on le paye par exemple 1500 dollars mais il se voit après chaque fin du mois qu'est-ce qui se passe on l'enlève par exemple 500 dollars sur son salaire donc il reste avec 1000 dollars et c'est 500 dollars c'est ces 500 dollars qui permettent d'aller alimenter ou bien de payer les études ou bien de payer les hôpitaux pour ces gens qui viennent ici aux Etats-Unis comme des fainéants alors Donald Trump a dit tous ceux qui viendront ici aux Etats-Unis la première chose on doit tu dois être capable de parler l'anglais donc quand tu te décides de venir ici aux Etats-Unis tu dois être capable de parler l'anglais c'est la première chose donc dans les applications pour toute personne qui par exemple si le dévéloterie continue pour ceux qui auront à appliquer pour le dévéloterie il y aura des rubriques où on vous demandera si vous parlez couramment l'anglais donc cela signifie désormais si cette loi passait les interviews même dans des pays francophones se passeront en anglais donc des interviews même dans des pays francophones se passeront en anglais justement pour freiner ceux qui ne parlent pas anglais et en plus ils disent ceci si tu n'es pas capable de travailler si dans ton pays même là où tu viens tu n'as pas de l'expérience pour travailler et ils pensent que tu n'as pas l'habilité de travailler tu ne pourras pas venir ici aux Etats-Unis donc cela veut dire que quand tu vas à l'ambassade des Etats-Unis ils vont te demander certains documents qui prouvent que tu travailles dans ton pays et non seulement ça il faut montrer des moyens financiers que tu es capable de toi-même de venir aux Etats-Unis et puis commencer à travailler je ne sais pas si on se comprend parce qu'il s'est dit ceci quand ils font ça ils bloquent je vais lire après les commentaires parce qu'il y a des questions déjà qui commencent à venir donc laissez-moi un peu se poser le problème qui est là et puis on verra comment est-ce qu'on peut répondre et là j'attends déjà le maître Rochmat Bentoumou s'il est déjà en ligne il peut se manifester comme ça je peux déjà l'inviter il va commencer à nous éclaircir sur certains points qui vont nous aider donc là j'essaie d'inviter Rochmat Bentoumou qui actuellement déjà travaille dans le compte de l'immigration ici aux Etats-Unis donc il a déjà la matière avec lui donc avec lui on va essayer de comprendre déjà comment les choses avancent donc ils se disent que ceux qui payent des taxes ici aux Etats-Unis doivent être protégés pourquoi ? parce qu'ils ont remarqué les Etats-Unis amènent au moins plus ou moins un million de personnes un million de personnes par année et ils ont compris que sur le un million de personnes qu'ils amènent ici aux Etats-Unis c'est seulement 50% qui payent des taxes et c'est seulement 50% qui travaillent donc les autres là ne viennent ici que seulement pour fainéanter donc ils se disent c'est fini c'est fini cette histoire si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle Deve Loterie Deve Loterie c'est un concours un concours qui n'est pas gratuit c'est que les gens pensent peut-être que quand vous jouez à la Deve Loterie c'est quelque chose comme un tombola on vous donne le billet gratuit quand vous venez aux Etats-Unis tout est gratuit c'est faux rien n'est gratuit aux Etats-Unis donc même le billet là que vous payez c'est vous même qui payez tout ce que vous viendrez faire ici et la seule possibilité qu'on te donne c'est seulement faire des démarches et ces démarches seront approuvées c'est tout tous les frais qu'on demande c'est vous qui les payez mais sauf que quand vous venez ici aux Etats-Unis on ne vous donne pas une maison on ne vous donne pas du travail on ne vous donne rien on vous donne seulement une carte qu'on appelle Green Card parce que cette carte elle est verte et directement elle a 10 ans de résidence cela veut dire que vous pouvez rester ici aux Etats-Unis pendant 10 ans et cela te permet aussi d'aller travailler parce qu'ici aux Etats-Unis si tu n'as pas de documents tu ne peux pas travailler si tu travailles on t'attrape c'est la prison donc ils se disent que ceux qui ont la Green Card doivent être aussi favorisés parce que cette loi protège aussi ceux qui ont la Green Card parce qu'une Green Card ça te permet d'avoir une résidence permanente ça te permet de travailler et quand tu as une Green Card après 5 ans tu peux facilement demander la nationalité américaine et on te la compte et tu deviens directement américain et le but de cette loi qui est en cours pour être stoppée ce qu'ils veulent dans la loi c'est stopper cette chaîne de migration parce que avant Obama avant Bush avant tous ces gens là et avant même le président actuel Donald Trump c'était permis pour celui qui immigre aux Etats-Unis il peut faire venir son frère il peut faire venir sa maman il peut faire venir ses cousins il peut faire venir ses neveux mais si cette loi passait ça ne va plus être ainsi donc quand tu viens aux Etats-Unis la seule possibilité que tu as c'est de t'appeler ta femme ton mari ou tes enfants c'est fini c'est ce qui reste donc tous ceux qui espèrent venir vivre aux Etats-Unis doivent s'attendre déjà quand vous venez ici il n'y a plus d'espoir de faire venir ta maman il n'y a plus d'espoir de faire venir ton papa il n'y a plus d'espoir de faire venir quoi qu'il que ce soit à part ta femme ton mari et tes enfants c'est fini mais pour ceux qui veulent par exemple faire appeler sa maman faire appeler son papa pour venir ici par exemple pour deux mois pour un mois et dès que le délai finit vous rentrez mais comme c'était avant vous pouvez faire venir les gens et les gens peuvent rester ça ne se fera plus donc ça c'est la nouvelle loi qui va bientôt être excusez-moi qui va bientôt être en vigueur et c'est cette loi qui permettra la suspension de certaines choses mais il y a un problème comprenez bien il y a un problème qui se passe actuellement parce que cette loi doit passer seulement si il y a 60 voix parce que dans le Sénat il y a 100 voix donc il y a 100 sénateurs et s'il y a 60 personnes qui disent oui la loi passe mais le problème c'est quoi les républicains ceux qui ont la majorité actuellement les gens de Donald Trump au Sénat ils ne sont que 51 donc ils ne sont que 51 donc cela veut dire s'ils veulent passer cette loi là ils doivent collaborer avec des républicains eux sont à 49 donc si vous faites 51 et 49 ça fait à peu près 60 donc ils doivent convaincre les démocrates pour qu'ils rejoignent leur groupe pour faire passer cette loi et c'est sûr que ça va passer puisque les démocrates eux-mêmes là je demande déjà si maître Rokman Bentum est en ligne il peut déjà se faire venir comme ça on va essayer d'entrer en profondeur sur certaines explications je disais je disais ceci les démocrates ça va passer pourquoi parce qu'il y a un programme ici qu'on appelle DACA DACA c'est un programme spécial par exemple il y a des gens qui sont venus ici aux Etats-Unis ils étaient bébés et personne ne les a amené les documents ils sont venus en vacances et ils sont restés et la plupart de ces gens-là aujourd'hui ils ont plus ou moins 30 40 50 ans je vous dis aujourd'hui et Donald Trump avait demandé qu'on suspende ces programmes qui protégeaient ces enfants-là cela veut dire que si cette loi l'a passée directement tous ces enfants qui sont venus ici aux Etats-Unis il y a 30 ans on va les refouler tous et je vous dis déjà à partir du mois de mars le 13 mars on va commencer à refouler les gens le 13 mars de cette année on va commencer à refouler des gens donc cela veut dire que si cette loi-là ne s'applique pas encore aux immigrés qui sont actuellement ici aux Etats-Unis donc il y aura déjà des masses de gens qui seront expulsés mais la partie démocrate elle elle soutient ce programme DACA et ils ont pris ce programme ces programmes DACA ils l'ont mis ensemble avec la nouvelle loi donc cela signifie ils ont truqué les démocrates pour leur dire que si vous faites passer notre loi nous aussi on va adopter votre programme DACA et je ne pense pas que les sénateurs vont sacrifier plus de un million de personnes qui sont venues ici aux Etats-Unis en dehors de leur volonté et qui sont restés plus de 30 ans aux Etats-Unis être refoulés chez eux puisque cela va affecter aussi l'économie parmi eux il y a des chefs d'entreprise parmi eux il y a des directeurs parmi eux il y a des gens qui ont construit ici aux Etats-Unis mais dans la même loi qui va sortir suivez très bien dans le programme 2000 de véloterie 2018 si la loi passait tous ceux qui ont gagné à 2018 leur programme sera annulé est-ce que vous comprenez leur programme sera annulé donc là j'essaie de se poser en général je n'ai pas vraiment de parti pris ou démocrate ou républicain j'essaie juste d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent ce qui se passe actuellement donc si ce programme essaie de passer actuellement là maintenant là cela veut dire que ceux qui ont joué à deux véloteries même si vous avez eu votre visa le visa sera annulé donc un conseil que je donne maintenant là même pour ceux qui ont joué à deux véloteries 2018 et qui ont déjà des visas pardon aller même chercher l'argent c'est le temps de venir aux Etats-Unis et si je peux même le répéter en lingala je vous dis ceci t'as là bino ba ou pour gagner qui devait l'oterie 2018 ceux qui n'étaient au sol ou pour ceux qui ont déjà un visa pour ceux qui l'Ouana et bimi à ta ou mati avion la Kinshasa ou yé a ou yé foule donc ceux qui mouyè à deux véloteries à deux véloteries à deux véloteries donc je disais en lingala je vais interpréter en français pour ceux qui parlent français si vous qui avez eu le visa pour la dévéloterie vous avez déjà le visa entre vos mains c'est le temps de venir s'il faut aller même emprunter de l'argent du billet pour vite venir c'est le moment parce que cette loi l'a passé même si vous voyagez de votre pays vous venez ici on va vous refuser et vous allez rentrer j'espère on se fait comprendre je ne sais pas là si mettre un recommand de tous et là en tout cas essayer de partager ça alors quels sont les requirements ils disent ceci pour qu'une personne vienne ici aux Etats-Unis la première chose que l'Amérique va lui demander c'est de parler l'anglais on ne dit pas d'essayer de parler l'anglais on oblige à tout celui qui viendra vivre ici aux Etats-Unis de parler l'anglais et dès que tu parles l'anglais c'est déjà un point accumulé et deuxièmement on verra dans le pays d'où tu viens est-ce que tu avais un travail productif donc ce travail là si tu pouvais le faire ici aux Etats-Unis quel est l'intérêt des Américains dans ce travail là que tu feras tout ceci je suis en train de vous dire ce sont des lois qui se discutent actuellement ils sont même en conflit actuellement là et à part ça il faut que ton niveau d'études soit plus ou moins élevé donc ils se disent que la personne qui vient ici aux Etats-Unis doit être au moins un diplômé d'Etat donc si tu n'as pas de diplôme d'Etat tu n'as rien il te serait difficile de venir désormais aux Etats-Unis peut-être ils vont compenser ces diplômes d'Etat par le professionnalisme cela veut dire que tu as déjà travaillé quelque part et que tu peux prouver des papiers que tu étais un bon travailleur dès que tu viens aux Etats-Unis tu peux le faire pourquoi ? parce qu'ils ont remarqué la plupart des gens qui viennent ici aux Etats-Unis quand ils viennent ici aux Etats-Unis ils ne font rien ils restent à la maison comme les gens de l'Europe et le gouvernement le paye et ils se disent que comme le gouvernement est en train de le payer et le gouvernement ne puise pas de l'argent dans le minerai ne puise pas de l'argent dans je ne sais pas dans les ressources naturelles mais le gouvernement puise de l'argent chez nous qui travaillons donc cela veut dire si moi on me paye par exemple 2000 dollars le mois je me retrouve avec 500 dollars que le gouvernement enlève chaque mois sur mon salaire et c'est cet argent là que le gouvernement commence à nourrir voilà on a Rokman Bintoumou qui est là je vais le faire appel bien ensemble on va essayer un peu de discuter je crois qu'il a été déjà invité donc Maitre Bintoumou si tu me suis là tu es déjà invité donc tu peux déjà rejoindre le groupe ou bien si tu peux m'envoyer une invitation moi je vais accepter donc il s'est dit ceci comme ces gens là viennent ici aux Etats-Unis ils ne savent pas travailler ils restent à la maison dès qu'il arrive il va déjà dans le food stamp ils disent non on n'a pas assez d'argent il faut nous donner l'argent l'Amérique commence à payer la nourriture les Etats-Unis commencent à payer les hôpitaux pour eux l'Amérique commence à payer tout ce qu'il faut pour eux ils se disent c'est fini cette histoire on ne prendra plus assez d'argent chez les travailleurs on va leur permettre d'enjoy leur argent et c'est ce qui va se passer donc c'est le point que je disais parce qu'ils se disent eux que le fait de recevoir les gens ici aux Etats-Unis ce n'est pas un signe de générosité ils se disent qu'ils doivent stopper cette pratique parce que cette pratique commence à affecter l'Amérique et je lance encore l'appel à nos dirigeants africains vous voyez que ces pays dont votre population est en train de fouiller commencent à prendre déjà des mesures donc c'est de votre souci aussi et de votre côté de faire le possible pour arranger la situation du pays parce que la plupart des politiciens à Kinshasa ou bien dans le monde ou bien en Afrique leurs enfants sont en Europe ils ne s'inquiètent pas ils sont bien donc vous devez commencer déjà à arranger la situation puisque tous ces gens qui ne pourront pas voyager vont commencer maintenant à se manifester d'autant plus qu'ils verront leur famille s'approfrir parce qu'il y a certaines personnes qui se disent plus on envoie des gens en Europe plus nous avons la chance de récupérer de bien nous nourrir de nous aider parce que quand les gens sont là-bas ils envoient de l'argent il suffit seulement d'aller chez Western Union il suffit seulement d'aller chez Manigram vous verrez la population qui vient chaque fois chercher de l'argent donc cette loi si elle est passée il y aura beaucoup de choses qui vont changer donc là je vais essayer un peu de lire en attendant que Maître Bentoum je dis à Maître Bentoum s'il y a moyen envoie-moi la demande je vais accepter je vais essayer juste de lire un peu là Mama Fleur dit mon frère contre tu parles avec émotion démocrate oh il n'y a pas de problème j'essaie juste d'expliquer aux gens je crois que Maître Bentoum est là il sera bientôt en ligne alors Maître Bentoum alors papa comment ça va oui comment vous allez oui je vais bien par la carte et vous merci de nous avoir rejoint on est en train de parler sur l'immigration je crois que vous avez une idée déjà sur ça parce que vous êtes déjà dans les domaines et vous continuez votre formation en tant qu'assistant et puis je tiens à les rappeler aussi vous étiez avocat de l'organisation française que je ne veux pas vraiment énumérer vous êtes aussi un ex-collaborateur du mouvement Philimbi et vous êtes aussi le président de PJK parlement des jeunes de Kinshasa so si vous pouvez un peu nous expliquer parce qu'on reste à peu près avec 30 minutes en deux mots c'est quoi la dévéloterie ok merci chers propos ainsi que tous ceux qui nous suivent en ce moment je ne veux pas être trop technique en ce qui concerne le dévéloterie on va simplifier les choses ainsi que les termes et de l'entrée déjà je voudrais vous dire une chose que je n'interviens pas ici mes interventions n'auront pas une connotation de conseil légal d'un avocat si vous avez besoin d'un avocat vous savez comment avoir un avocat mais c'est le moment le plus favorable pour ceux qui habitent les Etats-Unis d'avoir un avocat comme nous avons déjà le médecin personnel c'est très important parce que les quatre années sous la présidence du président Trump ainsi que suivant va faire huit ans ça ne va pas être facile pour les immigrants alors donc pour encore confirmer ce que je veux dire si ce ne sont pas des conseils juridiques c'est mon expérience personnelle ainsi que là où je travaille c'est que je suis en train de voir comme on est en train d'aider d'autres communautés nous nous sommes décidés avec un autre frère de partager aussi cette connaissance auprès de vous afin que vous vous ayez une idée générale de ce qui se passe aux Etats-Unis je vais tourner ma caméra de l'autre côté pour que vous ayez une idée précise sur ce dont nous allons parler ok je pense que les gens voient facilement donc là si vous regardez très bien ceux qui nous suivent essayez de regarder là il y a un tableau que le maître essaye de de nous faire un petit schéma pour essayer de nous expliquer donc suivez très bien il sera un peu bref mais suivez très bien son tableau et tout ok maître à vous ok merci le programme des véloteries c'est un programme qui a été décidé en 1990 par les congrès alors le domaine de l'immigration c'est un domaine régalier qui relève du congrès mais qui travaille en collaboration avec le président de la république c'est à dire le président des Etats-Unis par exemple en 1953 c'était Immigration National Act qui a en fait concrétisé la grande enverdée de l'immigration vers les Etats-Unis et en 1980 avec le président Jimmy Carter c'était Refuge Act c'est la consacration de l'accueil des réfugiés bien en gros aussi des réfugiés vénènes mais c'était officialisé et en 1990 c'est Immigration Act qui a été signé consacrant ici les deux véloteries permettant c'est que les populations qui sont sous-représentées aux Etats-Unis aient la possibilité d'immigrer aux Etats-Unis les nombres annuels se limitent à 50 000 je tiens à vous signaler une chose l'Amérique c'est le pays au monde qui accueille le plus de visiteurs ainsi que le plus d'immigrés et de réfugiés donc de ce côté-là l'Amérique n'a pas un concurrent d'État en ce qui concerne l'accueil des immigrants et je tiens là je ne te coupe pas je ne te coupe pas maître Nikita ceux qui sont dans le programme d'ACA et qui sont devenus citoyens n'ont pas de problème donc si tu es déjà américain il n'y a pas de problème maître et continue ok alors chaque année il est très important de souligner que les Etats-Unis pour trois au moins mettent à la disposition du monde entier 480 000 visas disponibles alors cela dépend des catégories ce qu'on appelle les relatives pour ceux qui sont les gens qui appliquent directement alors revenons à notre sujet actuel c'est les deux dévéloteries immigration act of 1990 c'est-à-dire ces programmes permettent 50 000 personnes gagnantes les prépondérants avec les crème-carte et il faudrait que vous le sachiez au moins plus d'un million de relatives c'est-à-dire quoi les femmes les époux les enfants les gens qui gagnent les dévéloteries ont la possibilité c'est au-delà des 1 million de venir ensemble aux Etats-Unis avec ceux qui gagnent les développements alors pour l'instant pourquoi les dévéloteries sont menacées la majorité des gens qui ont élu le président Trump ce sont des gens qui l'ont élu sur base de son programme d'action son programme électoral qu'est-ce qu'il a dit tout au long de son programme de sa campagne qu'il va mettre fin à l'immigration qui appauvrit les Etats-Unis à l'immigration qui endeille les Etats-Unis à l'immigration qui profite sur les Etats-Unis dont les dévéloteries alors les dévéloteries comme ça permet aux gens de venir mais ces gens-là ont quelle qualité la qualité nécessaire pour être sélectionné c'était avoir au moins le baccalauréat mais les Etats-Unis se sont rendu compte que ces gens-là qui viennent ici la classe moyenne américaine ils menacent sur leur emploi c'est-à-dire la classe moyenne maintenant ne peut pas travailler maintenant la classe moyenne s'adonne au gouvernement pour bénéficier des logements assurances les caches et je peux vous donner un exemple par exemple le single mother c'est-à-dire les femmes qui ont des enfants mais qui n'ont pas de mari ils coûtent aux Etats-Unis chaque année plus de 10 milliards de dollars y compris là d'Etat il y a aussi des immigrés et des développeurs alors qu'est-ce qui va se passer le président propose à ceux que ce programme-là s'arrête alors vous savez les domaines d'immigration c'est un domaine qui est rigide bipartite et si vous écoutez la voix de maître faites-moi signe s'il vous plaît si vous écoutez sa voix maître continuez c'est-à-dire que c'est bipartite ça dépend du congrès ainsi que du président le 1er novembre 2017 le président Trump a pris la résolution d'annuler d'annuler le développeur mais il ne peut pas les faire celle il a besoin du congrès la raison pour laquelle le congrès est en train de travailler mais au niveau du congrès les présidents sont 60 voix les présidents sont 60 voix mais le républicain ne sont pas son majorité mais ils n'ont pas 60 voix donc les présidents doivent travailler avec les congressements les congressements doivent travailler entre les républicains et les démocrates mais les démocrates posent conditions ils disent pour et avant qu'ils cautionnent cela partagez cette vidéo partagez cette vidéo il faut que le président tienne compte des gens du Dakar Dakar c'est-à-dire quoi les gens qui sont venus ici comme maire et puis ils se sont intégrés mais jusque-là ils n'ont pas de green card ils n'ont pas de citizens voilà c'est ça les gens du Dakar je souligne cette précision là donc il y a d'autres il y a d'autres personnes qui sont venus ici aux Etats-Unis en tant qu'enfants mais jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas de green card justement ils n'ont pas de green card donc ce programme-là va les affecter mais ceux qui ont déjà la nationalité n'ont pas de problème non si vous êtes venus comme mineurs vous êtes sous le régime de Dakar Dakar a été décidé par le président Obama alors leurs parents dépendent du régime de DAPA donc il y a DAPA pour les enfants DAPA pour les adultes alors c'est pas ça le but de notre système non non que les gens soient clairs par rapport à ce que vous venez de dire donc cela signifie que tous ceux qui sont dans le programme Dakar il n'y a personne jusque là qui est américain le programme Dakar c'est-à-dire quoi vous êtes aux Etats-Unis pas officiellement vous êtes venus par fraude mais comme vous étiez minaires au moment de votre entrée l'Etat vous donne les statuts de Dakar ça s'est rénouvel chaque une année ou deux ans mais maintenant ça va expirer au mois de mars voilà maintenant les démocrates veulent asséquer le genre de Dakar et la nationalité mais le président trompe l'air dit ceci avant que je l'accorde la nationalité ou la résidence permanente il faudrait que vous votiez sur mon loi pour que j'érise le problème de Mir donc maintenant ainsi qu'annuler les DV donc les DV sera sacrifié les démocrates ne vont pas défendre les DV parce qu'ils veulent protéger les gens d'Itat donc cela signifie pour faire passer cette loi là ils vont sacrifier la DV Loterie obligatoirement il n'y a pas un autre choix les DV Loterie à faire ça une autre raison qui fait que la DV Loterie prenne fin c'est les attentats de New York en novembre dernier et l'un des auteurs des terroristes c'est quelqu'un qui a les green cards à travers les DV Loterie oh mon dieu voilà et puis à part ça le président l'a mentionné le 2 novembre de l'année dernière il a dit non seulement les terroristes utilisent les DV Loterie d'après lui mais il y a aussi la fraude il y a la fraude énormément au niveau des DV Loterie les gens qui gagnent font des mariages des chers mariages de faux mariages tout ça ils ont fait des investigations énormément ils ont des dossiers alors donc si je peux récapituler ce que vous venez de dire donc cela veut dire qu'il y a eu des attentats ici aux Etats-Unis il y a des gens qui sont morts et quand ils ont découvert l'assassin ils ont pu constater que l'assassin est venu ici aux Etats-Unis en tant qu'un DV Loterie justement et puis c'est ça vas-y c'est un verre de trop qui a fait déborder la vague malheureusement et aussi ils ont remarqué qu'il y a eu beaucoup de fraudes dans les DV Loterie énormément de fraudes c'est ce qu'ils ont déclaré le président donc ils ont remarqué que beaucoup de gens font de faux mariages pour venir ici aux Etats-Unis en utilisant la DV Loterie donc c'est lui qui gagne il prend une autre personne ils se mettent ensemble et quand ils viennent ici aux Etats-Unis ils se séparent voilà oui malheureusement c'est ce qu'ils ont constaté alors il y a des gare aux attentats il y a des gare aux fraudes il y a des gare à la menace qui pèse sur les emplois aux Etats-Unis le président décide de transformer les DV il va les DV va s'éteindre mais il sera transformé comment ? avec les DV on ne prenait que les gens avec le minimum de qualification c'est-à-dire baccalauréat mais avec un autre programme qui sera édité ils vont prendre les gens qui ont eu une conscience intellectuelle élevée une expérience intellectuelle élevée je vous donne un exemple par exemple les gens qui ont la maîtrise sur la technologie les IT les gens qui ont la maîtrise sur la science par exemple donc les ordinateurs les appareils ceux qui savent manipuler ok justement et il y a déjà un programme dans ce sens-là ils prennent ce qu'on appelle Ibi One Ibi Two H1 ce genre de visa existe déjà par exemple là que vous verrez beaucoup des indiens qui ont la maîtrise de l'informatique qui sont ici alors ils vont faire un autre programme pour avoir beaucoup plus de gens qualifiés afin qu'ils viennent aux Etats-Unis donc c'est le moment pour ceux qui veulent venir aux Etats-Unis spécialiser vous dans les domaines scientifiques technologiques informatiques ça payent énormément aux Etats-Unis et aussi j'aimerais vous dire une chose chaque année aux Etats-Unis les Etats-Unis mettent à la disposition du monde 480 000 visas il y a par exemple les gens comme les Kofi les Wera les Falier qu'on sort ce sont des gens qui ont acquis des awards internationaux ils ont fait prêve des expériences internationales de démonstration de l'air talent les athlètes qui ont des artistes les artistes peintres si vous avez des renommés internationales vous pouvez avoir une green card aux Etats-Unis c'est possible bon nombre des gens ne le savent pas si vous avez 500 000 dollars 1 million de dollars vous venez investir ici c'est pas acheter une maison vous venez investir vous engagez au moins 10 personnes vous aurez 3 à une green card bon nombre des gens ne le savent pas alors un conseil je ne vous coupe pas je veux juste répondre parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps il y a une personne qui pose la question ici et dit mais si un papa a la green card et il fait venir son enfant de 3 ans qui n'a pas encore la green card comment ça se passe un papa la green card comment il a obtenu la green card par des véloteries ou par comme réfugié ou comme exilé ou comme les gens qui viennent comme professionnels comment on doit savoir les détails ok oui je crois qu'Anikita tu dois préciser continue mon frère ok alors j'ai donné conseil à ceux qui ont gagné les dévéloteries et qui sont déjà ici dont leurs enfants attendent si vos enfants vos femmes ont déjà des billets des visas faites-les arriver le plus tôt possible parce que si la loi passe au niveau du congrès ils n'auront plus accès à entrer ici ça va se faire comment ça s'est passé avec l'executive holder avec l'histoire des musulmans ils avaient les visas mais à l'aéroport ils ont été stoppés donc c'est le moment le plus confortable pour que vous fassiez de votre lien afin que vos enfants vos femmes ou maris qui restent encore au pays que vous joignent le plus tôt possible Nikitaki précise que c'est la dévéloterie le papa est venu par la dévéloterie oui si le papa est venu par dévéloterie il a la possibilité de faire arriver ses enfants alors notamment il doit se préparer au test DNA pour affirmer qu'effectivement c'est son enfant alors il faut aller dans le processus normal le plus tôt possible parce qu'on ne sait pas si les dévéloteries vont encore persister vont encore exister et survivre pendant deux mois trois mois on ne sait pas ça peut intervenir à tout moment la révocation de ce programme allô oui allô je suis là il y a à continuer mon cher donc voilà donc si je peux on peut un peu sauter plus vite donc vous avez expliqué on a à peu près compris le contenu de la chose et là je voulais juste un peu plus vite lire les questions des gens et on va essayer de répondre ils disent et pour le marié et les séparés le marié et les séparés c'est-à-dire précisez un peu votre question si vous précisez un peu votre question s'il vous plaît pour la personne qui a posé la question sur le marié et les séparés bien maître si vous avez la chance aussi de lire quelques questions vous pouvez aussi répondre les mariés les séparés il faudrait que mon frère il faudrait que les gens sachent ok le domaine de l'immigration c'est un domaine complexe il suffit que posez des questions posez des questions il ne suffit pas que quelqu'un vous dise qu'il est marié il est séparé donc il a quel statut les états unis ça dépend des statuts vous avez green card bien sûr vous l'avez obtenu comment par exemple les réfugiés et les gens qui demandent l'asile n'ont pas de limites pour faire appeler leurs enfants ou leurs femmes ils n'ont pas de limites contrairement aux gens des dévéloteries et autres il faut il faut préciser dans ce sens là la personne a la green card mais quel genre de green card green card basé sur réfugié statut de réfugié statut d'exilé ou statut de dévéloteries donc si la green card vient de ok il dit la green card par mariage green card par mariage quelles sont les statuts de celui qui s'est marié à l'autre quelles sont les statuts les statuts d'immigration c'est ça ce qui est beaucoup plus important pour le asylum asylum ok pour les gens qui ont obtenu asylum et ils n'ont pas la limite contrairement aux autres catégories chaque année c'est 24 et ils n'ont pas des limites alors les gens souvent remplissent la forme i7-10 ils remplissent cela avec tous les documents que vous envoyez et puis ça va partir à USCIS après USCIS ça va être envoyé au niveau des national visa saner après national visa saner ça arrive à l'ambassade de votre relatif c'est-à-dire époux ou épouse ou les enfants vont se présenter là-bas avec le DNA pour les enfants si il y a enfants adoptés il faudrait que vous confirmez que vous êtes restés ensemble au moins deux ans avec des preuves des attestations des résidences dès que vous vous ensemblez toutes ces choses parce qu'avec les gens de réfugiés à celle leur visa se décide à partir d'ici l'ambassade ne fait que confirmer vérifier les documents et puis voilà et puis il y a là Christelle qui dit j'ai eu la dévélotérie en 2014 et mes enfants sont encore au pays d'après cette loi mes enfants ne pourront plus venir non les enfants vont venir je vais vous répondre et puis votre maître va encore donner son avis pour celle qui a joué la dévélotérie 2014 vous n'avez pas de problème et ceux qui seront affectés c'est la dévélotérie 2018 non pourquoi s'il vous plaît quand on va annuler quand on annule ça tombe sur tout le monde quand on va annuler ça va tomber sur tout le monde évidemment ceux qui ont la green card vous savez quand vous arrivez c'est à peu 8 jours ou 2 semaines que vous aurez votre green card comme dévélotérie les conseils qu'on peut donner aux gens présentement faites de tout votre mien pour déclencher la procédure de faire arriver le membre de votre famille bénéficiaire directement c'est à dire époux ou épouse ou les enfants parce que de la manière dont cette administration est en train de travailler ça surprend tout le monde donc à tout moment tout peut changer à tout moment tout peut changer donc là je suis en train de ceux qui peuvent faire la capture d'écran peuvent le faire je suis en train de mettre la proposition de loi par écrit ce qui sera appliqué pour l'édition 2018 et les changements qui vont s'opérer très bientôt là donc voilà au moins ce qui va se passer donc si je peux lire ça un peu plus vite j'espère que maître c'est vous qui m'avez envoyé ça et je suis allé aussi sur le site j'ai pu apprendre ça écoutez ils disent ceci par exemple pour l'édition 2018 un married adult children of US citizens pour 2018 quand vous êtes par exemple vous n'êtes pas marié c'est ça vous avez ça maître essayez d'expliquer un peu les gens la première procédure deuxième troisième et quatrième c'est que vous m'avez envoyé là attends je vous envoie ça tout de suite oui essayez de les renvoyer encore je vais voir la partie de compter puisque si vous prenez ça vous verrez que les choses seront un peu très différentes parce que j'ai lu ils ont dit qu'ils ont triché en fait triché c'est trop dire ils ont copié ces nouvelles lois du Canada donc ce sont des principes que le Canada utilise pour ramener les gens chez eux maître si vous pouvez en entendant que je suis en train de chercher ici répondre à la question qui est posée ici on dit si je me marie avec la fille de ma grande soeur ça ça peut je ne sais pas ce qu'elle dit là si tu es marié avec là c'est une fraude tu ne peux pas te dire Christelle vous pouvez dire je vais faire ça sur mon mur je vais poster ça donc vous allez voir ça c'est la nouvelle loi qui est sortie donc et tous ces principes qu'ils ont fait et je ne sais pas lisez ça vous allez comprendre vous allez voir comment ça va se passer et comment ça sera et là je vais essayer un peu d'agrandir donc voilà donc pour l'édition 2018 c'est ce qu'on a maître vous pouvez lire à partir d'ici j'aime et de toute façon ça c'est une sorte que des propositions donc si ça passait c'est ce qui sera en vigueur apparemment comme c'est une proposition il y aura un débat au niveau du congé entre les deux chambres vous savez que c'est la politique et moi je pense que le débat se passe actuellement là avant qu'on adopte justement il y aura un débat entre les démocrates et les républicains ainsi que le président aussi a son option à sa vision de voir les choses ils vont essayer de trouver un commun accord pour le moment c'est une sorte de supposition on ne sait pas dans quelle direction ils vont prendre mais une chose de vrai c'est que c'est pratiquement 90% la dévélotérie a moins de chances de survivre au moins 90% ça c'est sûr parce que les gens du DACA les démocrates vont devoir défendre le DACA et puis les républicains vont soutenir leur politique d'exclure les gens qui ne sont pas à la bienvenue ainsi que construire les meilleurs ça c'est une évidence donc durant l'administration du président Trump il y aura énormément de changements ce n'est que normal il a été voté il faut qu'il fasse la volonté de son peuple donc si vous voyez ici je vais vous montrer là il y a les gens de diversity loterie donc pour cette année 2018 il y a au moins 49 865 personnes qui ont gagné et puis eux pour faire appeler leur famille et tout ça sera éliminé mais si tu es dévélotérie par exemple tu as la green card pour faire venir ta famille il faut devenir citizen c'est ici vous voyez c'est écrit ici charge of citizen voilà là ce n'est pas éliminé et les autres là c'est éliminé donc on va vous expliquer ça un peu plus en profondeur quand la loi va passer et vous aurez tous les détails ok pour quelqu'un qui est venu ici par au travers la dévélotérie après 5 ans s'il devient américain son statut change automatiquement alors il a maintenant le bénéfice qu'obtient tout américain vous savez qu'il y a quatre catégories de préférences quand vous vous faites appeler quelqu'un qui est votre dépendant il y a des enfants non mariés il y a des personnes des récurrents il y a la femme il y a les fraises de serre et puis il y a des parents il y a dans la troisième catégorie il y a des enfants de celui qui est américain mais qui s'est marié même si vous vous êtes marié si votre parent est aux Etats-Unis dont vous avez droit mais là vous êtes dans la troisième catégorie et dès que vous vous divorcez vous revenez à la première catégorie c'est ce que je l'ai dit alors dès que non obstant le fait que vous soyez dévélotérie et plus tard vous êtes devenu américain dès que vous devenez américain vous avez le même droit qu'un américain qui est né ici en termes de faire arriver votre élatiste mais à une seule condition il faudrait que vous apportiez de prêves financières comme quoi vous serez en mesure de les supporter ou la supporter sur au moins ça veut 5% au-delà du seuil de la pauvreté il y a des cas qui par exemple si dans votre maison vous êtes au nombre de deux il ne faudrait pas que votre income c'est-à-dire votre revenu à Noël soit en dessous de 30 millions donc ça dépend donc vous voulez faire arriver une personne ils vont voir combien vous gagnez quelles sont vos dépenses et tout concernant c'est le moment dont je conseille à ceux qui sont ici aux Etats-Unis c'est le moment d'avoir un avocat de famille c'est très important comme nous avons des médecins comme vous avez un mécanicien de la famille c'est très important d'avoir un avocat si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un avocat aller dans des organisations comme Advocate Human Rights à Clou CVT même dans des universités chez nous ici on a aussi un clinique une clinique qui aide de gens il y a une personne qui pose la question qui dit et puis pour les gens qui comptent aller à la force de frappe il dit pour les gens qui comptent retourner au pays et marier sa femme là-bas et puis revenir quel sera leur cas il a quel statut tout dépend du statut il a quel statut bon essayons de l'aider peut-être il dépend en ligne admettons qu'il est déjà citizen ou bien green card oui si vous êtes citizen green card le départ c'est vous ayez des moyens financiers que vous ayez un emploi crédible stable et puis d'été vous allez au pays les gens ne savent pas si vous êtes green card ou bien citizen vous pouvez faire arriver votre fiancé avec le visa K le visa de fiancé il arrive ici mais vous avez au moins 90 jours pour faire le mariage donc les gens qui sont ici qui ont leur fiancé overseas comme nous le disons ils peuvent inviter leur fiancé le fiancé il sera ici ou elle sera ici et puis ils doivent procéder dans le mariage dans les 90 jours qui suivent c'est un peu ça ok dans ces cas je vais essayer un peu de résumer ce qu'on a dit et puis maître vous allez donner votre mot de la fin par rapport à cette intervention donc actuellement il y a une loi qui est en cours ici aux Etats-Unis que le président Trump veut que cela passe pour permettre pour stopper la vague immigratoire des étrangers aux Etats-Unis et nous avons vu les détails de tout ça donc nous avons des gens qui sont ici comme des réfugiés des gens qui sont ici comme des green cards des gens qui des veloteries il y a des gens qui sont ici par divers programmes mais si ce programme l'a passé cela veut dire que pour faire venir des gens ici aux Etats-Unis il y aura des conditions et il y a certaines personnes qui se verront refoulées chez eux parce qu'ils ne vont pas accomplir ils ne seront pas à mesure de rester ici aux Etats-Unis et en plus de ça si vous avez l'ambition de venir ici aux Etats-Unis vous devez savoir que dans l'application de l'ambassade il y aura des questions qu'on va vous poser à trois degrés cela veut dire on vous pose la question si vous parlez anglais et deuxièmement quel genre de travail que vous faites et quatrièmement on veut savoir votre skill votre habilité à travailler qu'est-ce que vous avez comme compte qu'est-ce que vous avez comme argent est-ce que si vous venez ici aux Etats-Unis vous pouvez vous supporter seul est-ce que vous allez encore demander de l'aide au gouvernement donc ils veulent savoir tout ça donc bref c'est ça mais actuellement il y a un problème qui se passe ici parce que tellement que les Etats-Unis ne refoulaient personne il y a plus de on parle maintenant de plus de 8 millions de sans-papiers donc des gens qui n'ont pas de documents que les Etats-Unis ne refoulaient même pas et ces gens travaillent et investissent même ici aux Etats-Unis donc à part ça il y a aussi des gens comme ça qui sont venus ici aux Etats-Unis et restés qui ont emmené leurs enfants et ces enfants là c'était des innocents ils avaient des simples visas et maintenant ils sont restés ici aux Etats-Unis ils ont 30 ans ils ont 25 ans ils ne savent plus où aller ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas de maison qu'est-ce qui va se passer pour eux voilà ces programmes là qu'on appelait DACA le protéger et leur donner un statut chaque année cela veut dire si ça s'est inspiré on renouvelle mais le dernier statut sera au mois de mars et c'est pourquoi le Sénat est en train d'accélérer leurs travaux pour essayer d'avoir une solution sur ça il y a une question là elle vire réponse elle demande concernant les travel documents les travel documents si tu peux répondre ça va mais Nikita en passant tu ne peux plus faire venir ta soeur seulement ton mari et tes enfants mais tu peux le faire venir en tant que visiteur et il va rentrer en tant que ok les travel documents c'est un document de voyage qui est octroyé aux gens qui ont le statut de réfugié ou bien exilé ici alors dès que vous avez des travel documents vous n'avez pas besoin de visa pour la plupart des pays de visiter ces pays là le travel document a une validité et il faut que vous 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 la rénover si tu n'as pas encore la green card si tu as un sourceur pour que tu permets de ce document est-il sorti du pays oui avec le travel document vous pouvez sortir du pays mais en condition que vous ne venez pas d'un pays mais ces derniers temps il y a 7 pays qui ont été ciblés si vous êtes de ce pays là il vous serait très vite bon maître j'essaie un peu juste un peu en deux mots parler un peu pour les visiteurs parce qu'il y a Zorro qui pose la question et pour les visiteurs donc si vous pouvez dire un mot sur les visiteurs c'est qu'ils viennent seulement rester juste un peu et puis rentrer oui les visiteurs doivent solliciter c'est le visa B1 B2 il y a les touristes B1 et puis B2 c'est un visiteur ou business c'est-à-dire quoi la demande doit être faite au niveau de l'ambassade vous faites votre demande ou soit quelqu'un qui est ici veut que vous veniez la visiter ou soit le visiter donc il faut apporter toute la preuve que vous avez des solides installations dans votre pays que vous êtes solidement installé dans votre pays vous avez un emploi stable vous avez des biens et que vous ne serez pas tenté de changer votre statique une fois arrivé aux Etats-Unis si au niveau de l'ambassade les gens ne sont pas convaincus de votre crédibilité vous n'aurez pas les visas mais néanmoins même si vous avez des visas au niveau de l'immigration quand vous arrivez au niveau de l'aéroport l'agent qui est là bon si vous checkez pour mettre sur que vous venez vous allez où est-ce que vous avez fait une réservation si vous êtes venu pour une invitation de mariage ils vont appeler la salle des fêtes savoir toutes les choses si il y a le mariage pour allier mais si c'est quelqu'un qui vous fait arriver ici celui qui a fait la demande il faudrait qu'ils envoient des documents attestant qu'il a une situation financière stable mais quelqu'un comme un réfugié ou un exilé qui n'a pas assez de moyens ne peut faire arriver ici que sa famille qui réexpédite sa femme ou son homme ou les enfants donc voilà une telle situation donc merci beaucoup maître si vous avez un mot de la fin par rapport à ces sujets et je pense que s'il y a de nouveau on va rentrer encore on va inviter maître qui viendra nous expliquer un peu certaines choses donc maître si vous avez un mot de la fin ou bien faire le résumé de ce que nous avons dit avant qu'on ne clôture oui en fait le dernier mot pour aujourd'hui je cite cher à nos amis n'importe votre statique aux Etats-Unis il est très important que vous ayez un avocat et puis il y a un autre fait s'il y a un agent de l'immigration on les appelle les IC A-I-C-I il se présente devant votre maison toquant il ne faut jamais ouvrir jusqu'à ce que vous soyez en contact avec un avocat si vous avez une notification de la justice pour que vous vous présentiez il faut y aller et puis il faut éviter à commettre des félonies félonies c'est quoi c'est une grande infraction au-delà d'une année il faut éviter de commettre cette infraction parce que si vous n'êtes pas encore américain si vous commettez un félonie une infraction qui est qualifiée félonie sur le plan fédéral on peut vous déporter il faut faire très attention il faut vivre sans vie loyalement logiquement aux Etats-Unis parce que durant cette administration le président a été élu le peuple américain l'a élu donc il doit faire et respecter la volonté sur la base de laquelle il a été choisi donc il y aura certainement des mouvements des vélotéries je ne suis pas sûr que ça va survivre mais les dévélotéries seront remplacées par un autre programme récurrent de gens beaucoup plus qualifiés vous avez bachelors vous avez travaillé pendant 5 ans vous pouvez demander une green card des gens comme des Kofi des Fali des Wera ils ont acquis une certaine célébrité internationale avec des avoirs des artistes des athlètes tu peux avoir une green card bon nombre de gens ne le savent pas c'est pas dans les états-Unis que vous avez la green card ça c'est faux si vous avez un million de dollars vous pouvez venir investir 6 ou 500 000 dollars vous engagez au moins 2 personnes vous aurez green card non seulement vous-même votre femme ainsi que vos enfants ils ont aussi la possibilité d'avoir le work plan pour travailler donc globalement pour ceux qui ont gagné des vélotéries dont la famille traîne encore au pays c'est le moment de faire de votre lien pour faire de faire arriver ici parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans des jours trois jours une semaine deux semaines tout peut changer à tout moment ça a été un plaisir pour moi chercher un avocat et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un avocat aller dans des cliniques au niveau des universités des organisations comme Advocate Human Rights ou Aklou ils peuvent vous aider à avoir un avocat et puis si vous avez un souci d'immigration ils vont vous aider à le fixer donc ça a été un plaisir on le fait déjà pour d'autres communautés on est des fois invités à aller expliquer ça auprès d'autres on travaille même volontairement pour d'autres communautés pourquoi pas il fallait aussi le faire pour la nôtre donc ça a été un plaisir immense n'hésitez pas à chaque fois que vous avez une préoccupation nous allons toujours partager les expériences dont nous vivons actuellement dans ces pays mais c'est un grand pays les Etats-Unis c'est un pays merveillé je vous dis il n'y a pas un pays plus merveillé que les Etats-Unis en tout cas merci beaucoup en passant il y avait quelqu'un qui disait qui posait la question est-ce qu'on peut rentrer chez soi avec un travail document si tu peux répondre juste un peu plus vite là pour rentrer aux Etats-Unis avec un travail document cibler les 7 pays dont le président des Etats-Unis a suspendu il est rentré aux Etats-Unis il faut éviter de visiter ces pays là il faut éviter mais quant au reste jusque là il n'y a pas encore le problème avec le travel document mais il faut toujours le renouveler chaque année parce que la durée du travel document c'est une année et puis vous n'avez pas besoin de visa pour la plupart des pays ok maman il y a tellement de questions elle dit je ne sais pas si je me marie avec la fille de ma grande soeur elle arrive là-bas on s'est dit on s'est dévoilé et née aux Etats-Unis ça m'a marché n'essayez même pas ça c'est chez ma mère n'essayez même pas vous allez faire la prison et il faut vraiment faire attention aussi d'écrire ça sur des réseaux sociaux comme ça il faut il faut même pas tenter de le faire vous serez en prison et puis il y a foulé vous n'aurez plus plus droit d'être aux Etats-Unis pendant au moins dix ans il ne faut pas et je pense que s'il y a moyen monsieur Mema Diaby il faut même effacer ça parce que ici maintenant on contrôle même des téléphones et parfois ton laptop on le fait passer au truc donc il faut vraiment effacer certains messages et si vous venez vous venez d'Afrique vous venez ici aux Etats-Unis vous avez des messages genre je vais je vais rester pour de bon tout ça il faut tout il faut parce que on attrape ça je vous dans vos histoires là donc ok maître merci beaucoup juste un détail vraiment édifiant juste un détail par rapport aux gens qui ça c'est l'une des raisons qui fait qu'on annule les développeries la fraude ok si vous faites quelque chose dans votre pays ça doit ça doit respecter l'ordre public et la loi américaine si vous êtes vous faites les kinchoudi les gens qui se marient entre dans la loi américaine ça ne se passe pas la polygamie par exemple chez nos frères musulmans ils peuvent se marier avec autant de femmes aux Etats-Unis ça ne passe pas seulement une femme qui sera reconnue donc les gens qui ont ces idées là il ne faut même pas les faire la fraude voilà justement si bon nombre d'entre nous seront victimes c'est parce que d'autres personnes ont utilisé la fraude elles sont pour lesquelles on va annuler on doit éviter cela la fraude ne paye pas tôt ou tard on va toujours découvrir donc voilà ça a été un plaisir on a un super beau ici donc je dois aller au stade on a un match ici ok merci maître maître est ici aux Etats-Unis c'était vraiment gentil de votre part donc voilà on vous prendra prochainement quand cette loi sera adoptée ou bien rejetée pour avoir d'autres explications en tout cas merci beaucoup maître Bentum je vous en prie portez-vous bien ok voilà merci à tous mes amis qui ont participé et qui ont suivi vous avez suivi aujourd'hui on a juste exposé le problème qui se passe actuellement ici aux Etats-Unis donc si vous avez des oreilles pour comprendre et savoir ce qu'on a dit retenez-le et gardez-le donc on vous prend prochainement si cette loi est votée si cette loi est prise on va vous faire on va vous faire savoir donc soyez bénis je remercie à tous ceux qui étaient en ligne je remercie mon équipe de questions pour l'heure qui va bientôt commencer là c'est dans à peu près 23 minutes donc branchez soyez branchés Marie Larose merci beaucoup Fleur Karine Fleur Karine et tous les amis Yves Didier Jaguar Sabine les sénateurs tous ces gens là merci beaucoup merci beaucoup que Dieu vous bénisse alors on se voit prochainement et puis ne ratez pas les rendez-vous avec question de l'heure avec la PM la puissance extra mondiale Marie Larose je vous aime allez bye